bien j'ai lu ce que vous avez écrit sur votre maladie votre ressenti très intéressant vous pouvez me raconter comment vous avez été diagnostiqué asperger alors oui j'ai vu un psy qui m'a posé plusieurs questions il m'a demandé si je buvais si je me drogais il m'a simplement dit que c'était des crises d'angoisse et trouver du travail il m'a donné un premier traitement après j'ai vu un neurologue il m'a dit de ne pas prendre ce traitement et ensuite après j'étais voir un autre psy et là il m'a diagnostiqué autiste asperger et là on vous a prescrit je crois un autre traitement des anxiolytiques et des antidépresseurs vous les prenez bien oui je les promets vous avez aimé écrire sur votre ressenti alors oui j'ai aimé écrire mais je suis pas sûr que ça m'a aidé j'ai peut-être une idée pour vous si plutôt que d'écrire vous filmiez votre vie que je me fiche un genre de documentaire mais par exemple si vous n'arrivez pas à la raconter montrez-la c'est parti C'est en retrait, c'est son qui est intercettiste. Hey Vince. Oui, ouais. Tu sais, tout à l'heure, j'ai vu mon signe. Il m'a conseillé de me filmer. Il m'a dit que ça pourrait m'aider. Ah, et tu vas le faire ? Ouais, je pense. Je pourrais faire un genre de documentaire ou un truc comme ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Mais je sais pas comment on fait. Tu pourrais m'aider ? Tu fais quoi en ce moment ? En ce moment ? Je suis en attente de projet. Donc tu fais rien ? Ouais, ok, je vais t'aider. Alors, c'est bon ? Tout est prêt ? Oui, c'est bon, je crois. Ok, du coup, on fait quoi ? Je commence par quoi ? Je sais pas, tu pourrais commencer par apporter une de tes crises, par exemple. Une de mes crises ? Ouais, ok. Je bossais en magasin. Un jour, il faisait beau. Je me souviens qu'il faisait beau. C'est tout, je vais au travail, je fais ce que j'ai à faire. Sauf qu'à un moment, je commence à ressentir une fatigue, à être agité, à avoir le cœur qui s'emballe. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tout s'accélère. Puis, je décide de courir, me rafraîchir les idées, mais y a rien à faire, je me calme pas. Je sors de mon magasin en hurlant, en transe totale. J'avais comme un sentiment de ne plus exister. C'est comme si j'étais possédé, comme si je n'existais plus. Enfin, passe ma crise. La responsable appelle le SAMU. Puis, je suis rentré chez moi, parce que pour tout le monde, c'était une simple prise angoisse. Ça te va comme ça. Euh, ouais, carrément. Ouais, ouais ! Oh Vince ! Pourquoi tu filmes là ? Y a rien à filmer. Ouais, je sais, mais on sait jamais, faut que tu fasses une crise. Ah Vince, on veut pas que je fasse des crises maintenant. Attention. Tiens. Ah oui, chez mes porcs, il fait goût. Putain, mais vous êtes sérieux, je peux pas coter sur vous ! Vous cassez mes couilles ! Vas-y putain, ça me fait chier, mes porcs veulent plus ! Personne me comprend ! C'est sûr que tu veux le faire, je suis sympa aujourd'hui. Mais si t'inquiètes, ça va aller vite ! Tiens, Freddy, tu pourrais raconter une fois où t'as assisté à une crise par exemple ? Euh, on était chez un pote, et je venais d'avoir mon diplôme. Donc je l'annonce à tout le monde, tout content, et là, subitement, Wesley, il plante avec une fourchette. Bon, il m'a pas embrouché, mais ça m'a fait mal, donc ça m'a énervé. Donc on a commencé à se battre, à se pousser. Et puis, ben, on nous a séparés. Et c'est quelques années après que j'ai succès à l'évolution Saint-Rome. Super, merci ! Océane, tu peux raconter comment t'as vécu une crise avec lui ? Alors, quand on a commencé à se parler, je le trouvais bizarre. Par exemple, il me parait souvent de Castor, et je trouvais ça très étrange. Au début, je pensais même droguer, et je n'étais pas la seule. Et une fois, on a mangé avec une amie, et elle m'a posé la question de savoir si il se droguait ou non. Arrête de filmer, là, ça me confie. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est difficile pour toi d'exprimer ce que tu ressens. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu dises qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour toi. Et nous, on sera toujours là pour toi. T'as le droit de déprimer, de t'énerver, même d'avoir envie d'abandonner. Mais je sais que tu le feras pas parce que t'es un bâton. Quand on aura envie, sors de cette douche et finis ton pied. Parce que rien ne s'obtient facilement de la vie. J'ai fini le documentaire. Ah, c'est super, ça. J'ai du mal à trouver la fin. Je pensais que ça pouvait que mal finir. Et alors ? Ça finit mal ? Non, non. Ça finit bien. Ça finit dans l'espoir. Je sais que peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, c'est pas grave parce que demain arrive enfin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501